7 août 1595, le jour où Henri IV se comporte comme un monstre sanguinaire à Arbois. Par Frédéric Lébineau, journaliste au point. Quand Henri IV monte enfin sur le trône en 1594, les caisses sont vides. Il est prêt à tout pour les remplir, et pas avec une poule au pot. Il décide de réclamer une rançon aux riches cités de Franche-Comté pour les punir d'être passés sous la domination de l'Espagne. Il confie cette tâche pas très noble, non pas à l'armée française, mais à deux alliés lorrains, les cires de Tremblecourt et d'Aussonville. C'est avec ravissement que ceux-ci entament une randonnée mortelle très lucrative. Toute ville refusant de payer une forte rançon est aussitôt exterminée et pillée. La population est égorgée. Alertée, le roi d'Espagne engage une armée de mercenaires qui fait fuir les deux tristes cires lorrains. Voilà qui oblige Henri IV à sortir du bois. Il envoie le maréchal Biron, qui n'a aucun mal à vaincre l'armée espagnole décimée par la maladie. Les français reprennent la tournée des cités franco-ontoises. Certaines, comme Besançon, paient immédiatement pour éviter un massacre. D'autres tentent de résister. C'est le cas d'Arbois. Sa population se barricade dans la ville à l'instigation d'un certain Jean Morel. Quelques échauffourés tournent même à l'avantage des citadins. Le 7 août 1595, les français reçoivent des canons. Du coup, les arboisiens comprennent vite que leurs heures sont comptées. Aussi entament-ils une négociation. Ils acceptent de déposer les armes, car Biron a promis de ne toucher ni à la population, ni à ses biens. Comme on le sait, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Aussitôt Arbois ouvre-t-elle ses portes, que les soudards français l'envahissent et la pire. Les malheureux qui, aussi opposés, sont aussitôt tués. L'arrivée d'Henri IV deux jours plus tard ne change rien à l'affaire. Pire, il réclame 7000 écus pour lui, et pour montrer qu'il ne plaisante pas, il fait pendre Jean Morel. Et encore, Arbois s'en tire bien. Le bourg d'Arlet, qui lui aussi a osé résister, voit 200 de ses habitants passer au fil de l'épée. D'autres villes sont encore mises à sac par Henri IV, avant que l'armée espagnole reconstituée ne le chasse de Franche-Comté. Une série réalisée par Megan Chiecky